Par an, autorité tête couronnée de la ville de Dassazoumé au lieu du drame survenu il y a un an pour le dépôt de Gèbre. Un acte symbolique en mémoire de ses compatriotes qui ont péri dans l'incendie déclenché suite à la collision entre un bus de la compagnie Baobab et un camion-citerne le 29 janvier 2023. Un an que nous ressentons cette douleur. Nous ne pouvons pas vous oublier. C'est pour cela que ce jour, on a décidé de rester sur la place, le lieu de l'accident pour rappeler de ce drame. Nous demandons à notre Dieu, notre Seigneur de ne plus nous laisser tomber dans ce grave accident comme ça. Que la paix leur soit légère. J'ai assisté à cet événement grave il y a aujourd'hui un an. La première chose, je salue les parents des victimes qui ont mué cette grande tristesse en une force d'organisation pour surpasser le deuil et toute autre chose. C'est mieux peut-être pour faire aussi du bien. Donc, arrivé ici aujourd'hui, ils viennent de déposer une Gèbre. En l'honneur de cet événement grave, je crois que moi, je les remercie sincèrement pour leur courage. En ce qui concerne la SA, on compatit à cette douleur. Chaque jour, nous essayons de faire mieux pour qu'un événement de ce genre ne survienne plus. Pour marquer d'un cachet spécial l'événement, l'Association des parents des victimes d'accidents de circulation a organisé une série d'activités dans le dépôt de Gèbre. Pour ne pas oublier nos défunts, on a décidé le jour même, à l'heure du drame, de venir faire un dépôt de Gèbre qui représente 33 fleurs. Le nombre de décès pour que notre beau-pensé aille vers chacun d'eux. On est en train de vraiment faire pour qu'on n'oublie pas ce drame. Parce que ce drame, depuis que ça s'est passé, il y a beaucoup de familles qui sont restées sans assistance. Il y a des parents, il y a des familles qui n'ont rien. Les enfants qui vont à l'école ne sont plus à l'école. Et on n'a pas pu même voir la société qui nous a causé ce dommage. Et depuis, tout le temps, on n'est même pas encore au niveau des dommages intérieurs. Ce n'est pas le plus important. On veut que la justice soit faite. On veut comprendre. On veut savoir ce qui s'est passé exactement. Ce qui a mené ce drame. C'est ça qu'on veut comprendre avant de parler des dommagements, tout ce que vous voulez. Parce que nous, on sait qu'il y a eu des choses. Mais on attend la justice, que la justice nous accompagne. Pour qu'on puisse faire nos deuils. Parce que le deuil n'est pas encore fait. Et on pourra expliquer aussi aux enfants. Parce que tous les jours, c'est des questionnements. Et on n'a rien à dire. Parce qu'on n'a même pas l'information aussi. Juste après le drame, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. La mairie de Dassazoumé oeuvre également pour que de tels événements ne surviennent. Il y a lieu de remercier le gouvernement qui a réagi aussitôt. Compte tenu des insuffisances constatées. Une ambulance, dans les jours qui ont suivi, a été affectée au groupement des sapeurs-pompiers. Une ambulance neuve. Un camion citernes commandé et un chemin pour être livré. Ça, c'est par rapport aux sapeurs-pompiers. En ce qui concerne notre force républicaine, on a institué le contrôle de vitesse de façon régulière à l'entrée de Dassaz. Pour réguler un peu l'excès de vitesse à l'entrée. En dehors de ça, nous avons également sensibilisé, formé les populations riveraines à faire face à toute épreuve de ce genre pour qu'il y ait les gestes de sauvetage. La prière pour le repos de l'âme des victimes s'est poursuivie au pied du Baobab, du palais de Dassazoumé. Nous sommes partis prier pour que leur âme repose en paix. C'est ça que nous venons de faire. Et nous sommes venus au palais aussi, au pied du grand Baobab. Le Baobab historique du palais de Dassazoumé, des 41 collines, pour donner encore la même prière. Nous avons déjà prié sur les lieux là-bas. Deuxièmement, la procédure entamée, que la procédure puisse aboutir pour que les familles éplorées soient dédommagées. S'il y a des trucs cachés, que la terre sacrée de Dassazoumé fasse sortir tout ce qui est caché. Respecter le code de la route, éviter l'excès de vitesse sur les as routiers, notamment celui relignant Parakoua Dassazoumé, c'est l'invite du maire de la ville à l'endroit de tous.